Gabriel Attal, nouveau ministre de l'éducation nationale, n'excluait pas le retour de l'uniforme à l'école dans les communes qui souhaitaient l'expérimenter. Robert Ménard a Béziers, notamment en ce porte-volontaire. Regardez les précisions de Mathilde Dibanaise. Robert Ménard avait porté en 2014 le projet pour l'uniforme à l'école. Dix ans après, il sera peut-être mis en place, car la ville de Béziers est officiellement candidate à cette expérimentation. Il y a quelques jours, le nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, laissait la porte ouverte aux établissements qui le souhaitaient. Cet uniforme à l'école, il y a un certain nombre d'avantages. Davantage par exemple quoi ? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir la dictature des marques où chacun juge l'autre suivant qu'il est à la mode ou pas à la mode avec telle ou telle marque, on aura quelque chose de plus égalitaire. Les Français sont plutôt favorables. C'est une bonne idée, mais après, c'est sûr qu'au collège, les jeunes veulent s'affirmer avec leur style et tout ça. Ces uniformisent un petit peu plus les jeunes. J'ai l'impression que le fait d'avoir un uniforme, les jeunes, ça évite les différences sociales. Dans certains collèges et lycées, les élèves le portent déjà. On va redonner de la joie et de la fierté d'être un élève. C'est-à-dire qu'on va s'habiller avec un uniforme. Alors on n'a pas forcément une chemise, c'est peut-être un polo, c'est peut-être un t-shirt, peu importe, avec un sweat à capuche ou alors un polo avec col blanc. On s'en fiche. Le principal, c'est qu'on rejoint l'enfant dans son goût vestimentaire. Mais quand il enfile son uniforme, là, il incarne finalement sa joie, je dirais, restaurée d'être un élève. En début d'année, Brigitte Macron, elle-même, s'était dite favorable au port de ce vêtement. Et pour nous éclairer un peu sur ce sujet, justement, on vient de vous voir interroger tout à l'heure. Alberic de Serrand, vous êtes directeur de la pédagogie de l'école montgolfière. Alors vous-même, vous avez été directeur de deux établissements. Vous avez imposé, entre guillemets, l'uniforme. D'où vous est venue l'idée et quel type d'uniforme, justement ? J'enlève les guillemets et j'enlève comment le mot imposé. Je pense que c'est tout simplement, j'étais dans un établissement qui était rempli d'élèves qu'il y avait dans le cadre d'Espérance Banlieue. Donc j'étais le chef d'établissement de l'école pilote d'Espérance Banlieue à l'époque. Et on proposait, on n'imposait pas, on proposait un programme et un projet qui aidait justement à l'intégration citoyenne dans les quartiers. Et c'était intéressant de pouvoir observer d'abord, c'est ce que l'on entend dans ce que j'ai dit juste avant, d'observer dans les quartiers comment les jeunes s'habillaient. Pourquoi ? Parce que ma volonté, quand je parle d'uniforme dans une école et dans une école que je dirige, ma volonté et la volonté de notre équipe, qui est partagée avec bien évidemment les parents, c'est tout simplement de permettre à l'enfant d'incarner précisément son identité scolaire. Vous savez, un jeune quand il va au foot, il est très très fier de porter ses couleurs de son club de foot. Il est très fier de porter dans le vestiaire et d'enfiler dans le vestiaire sa tenue de foot. D'accord ? Et bien, c'est aussi magique, c'est aussi incroyable qui se passe dans l'esprit de l'enfant quand tout d'un coup on lui dit, allez, tu vas rentrer à l'école, tu enfiles cet uniforme qui te met en disposition identitaire de ce qui fait partie de ta journée, cette expérience déjà de ce petit monde en miniature, de ce que sera ta vie en société demain, c'est-à-dire l'école. Et elle te permet finalement d'appartenir à cette famille, à cette société, à cette communauté et de manière, je dirais, libre. C'est très paradoxal, on est dans une société, dans un monde où l'uniformisation est très imposée par les jeunes mais aussi par les parents qui pensent qu'il faut absolument répondre au code. Donc tout le monde rentre dans un cercle vicieux, abominable, le serpent mord sa queue et tout le monde en souffre. Et c'était quoi justement l'uniforme ? Parce que parfois on est un peu cliché, on imagine le petit costume pour tout le monde, etc. Est-ce que ça peut être aussi tout simplement quelque chose de plus simple, une tenue, un t-shirt, une nid, etc. ? Alors exactement, on regarde l'enfant, on ne va pas enfiler l'uniforme par idéologie ou par appartenance d'une institution. On va regarder ce qu'aime l'enfant et ce qu'il aime porter. Moi je suis du 9-3, j'ai ouvert mes deux écoles sur les 10 ans qui viennent de s'écouler. J'ai ouvert ces deux écoles qui sont des écoles pilotes et qui répondaient à vraiment des besoins de l'enfant dans sa détresse, quelle qu'elle soit, comportementale ou scolaire. Et on est vraiment à l'écoute et on observe le profil des enfants qui arrivent. Moi je n'avais pas des BCB, genre, qui étaient pour l'uniforme. Ce sont des enfants du quartier et ils étaient fiers de porter même l'uniforme en dehors de l'école. Parce qu'ils étaient reconnus par la mélangère, ils étaient reconnus par les passants en disant « Toi t'es de l'école du CAD et toi t'es de l'école du CFM ». Et ça c'était quelque chose de très important. Mais c'est surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup l'uniforme permet à l'enfant de comprendre qu'il fait déjà partie, dès le départ, de la communauté scolaire et qu'il n'est pas mis à part. Et ça c'est quelque chose de très important, particulièrement pour un enfant par exemple qui aurait une attitude ou un vêtement qui est un peu décalé et par choix des parents, par courage et conviction des parents, et donc du coup pourrait être harcelé finalement. Et bien là ça le protège, ça désavance. Je vais faire réagir mes invités, restez avec nous s'il vous plaît sur ce que vous entendez Raphaël Steinville, cette expérimentation, Robert Ménard aussi qui est favorable, avec effectivement pas forcément l'uniforme, la petite cravate, le costume à carreaux, mais de se dire certains disent ça lutte contre les inégalités, ça peut lutter contre le harcèlement après tout, pourquoi pas ? Mais même la cravate et la petite veste à carreaux, pourquoi pas ? Oui ! Non mais en fait je pense que la première chose c'est qu'on sous-estime deux choses. D'abord la violence qui est faite aux enfants lorsque dans les cours de récréation et dans les institutions scolaires, les enfants s'habillent pour certains avec les moyens de ses parents, pour d'autres subissant le fait de ne pas pouvoir s'habiller comme ils le voudraient, essayant de copier les autres. Mais en fait ça induit d'abord, première chose, un stress. Et puis deuxième chose, et c'est aussi pour ça que ça avait été proposé dans ces derniers mois et par Gabriel Attal maintenant qui est ministre de l'Éducation nationale, c'est qu'il y a aussi ce problème de plus en plus prégnant de cette offensive islamiste à l'école et ça permettait, ou en tout cas ça permet de régler pour partie ce problème. Je ne dis pas que ça l'élimine totalement. Mais cet uniforme déjà c'est une manière que les enfants soient préservés finalement de tentatives de certains d'imposer une sorte de code vestimentaire et de l'autre ça les préserve aussi de ce stress lié aux différences sociales qui peuvent être apparentes sur les vêtements.